Chapitre 5 Lucien fit pivoter sa tête Quand Lucien se retrouva sur l'avenue de l'abbé d'Aus, il était presque midi, mais il n'avait pas faim. Il ira, les mains dans les poches, et au bout d'un moment entra dans un bar, en suivant distraitement un groupe de personnes. Ses pensées tourmentées tournaient autour d'une question. Avaient-ils perdu la raison ? « Messieurs, dames, qu'est-ce que ce sera pour vous ? » dit un serveur. Au plus profond de son introspection, Lucien ne répondit pas. Il ne remarqua même pas les regards interrogatifs de l'homme et des deux femmes qu'il talonnait. Son souvenir d'avoir vu ce gorille sur l'affiche du métro ainsi que sur la feuille à la place du devis sorti de l'imprimante était si net. Une pensée éclata dans son esprit. Mais alors, chez l'ophtalmo ? L'ophtalmologue n'était pas très loin. Il se mit à courir aussi fort qu'il put. Cinq minutes à peine plus tard, il se rua dans l'escalier et entra dans la salle d'attente en soufflant comme les forges de vulcains. Ce qu'il redoutait était sous ses yeux. Ou plutôt, n'était pas sous ses yeux. Car justement, il n'y avait rien de visible. Aucune affiche de gorille dans toute la pièce. Pas plus de gorille sur les murs que de girafe dans ma poche. Je comprends pourquoi la jeune fille m'a trouvée étrange. Elle a dû croire que je regardais ces deux profils quand je me penchais pour lire une inscription qui n'existait que pour moi. Il retourna dans la rue et marcha sans savoir où il allait. Dire que cet animal s'adressait spécifiquement à moi dans les deux dernières images que j'ai vues, ça ne peut que venir de mon esprit malade. Comment expliquer la présence de mon prénom dans le texte sinon ? Par acquis de conscience, il se résolut à aller voir le panneau publicitaire dans le métro. Sans surprise, mais tout de même avec déception, il ne put que constater qu'il y avait bien la réclame pour un rasoir qu'il avait photographié. Il remonta à l'air libre et entra dans le bar, chez Marcel, près de l'intersection entre le boulevard Véguane et l'avenue de la Bédaos. Là, il s'assit à l'endroit le plus isolé dans un angle reculé, commanda un café et un sandwich saucisson beurre, puis ouvrit machinalement le journal qui traînait sur la table. Son téléphone sonna dans sa poche. C'était un appel d'Isabelle. Il s'efforça de lui parler le plus naturellement possible, mais également le moins longtemps qu'il put. La laconique conversation terminée, il posa l'appareil sur la table et son regard vide sur le quotidien. C'est alors qu'il y eut un tressaillement. Voilà que cela recommençait. Là, dans le journal. Le gorille s'est allé en pleine page. En lettres rouges, en bas, Lucien scrute mon regard. Quand il ferma les paupières pour se protéger un instant de l'image, un cri de stupeur lui échappa. L'animal était toujours apparent. Le périodique, la table, le bar, tout disparaissait. Mais le gorille demeurait visible. Il n'avait même plus besoin de support pour être là. Dans quelques directions qu'il tourna son regard, l'image persistait. Les yeux de Lucien Clot, le grand singe flottait dans le néant. yeux ouverts, il se superposait à sa vision du monde. « Comment vais-je expliquer ça à un psychiatre, moi ? Bonjour monsieur, je viens vous consulter parce que je vois un gorille un peu partout. Je le vois même les yeux fermés. Que pensez-vous de ça, docteur ? Est-ce courant et bénin ? » « Il va falloir que tu lui confies que tu m'entends aussi. » Lucien sursauta. Personne à proximité. Y avait-il un haut-parleur sur le mur dans son dos ? Non, rien de visible en tout cas. Il se demanda qui avait parlé, tout en se disant que parler n'était pas le bon terme. Murmurer peut-être. Non, même pas. « Je crois percevoir ton stress. Tu as déjà accepté l'idée de me voir. Alors m'entendre, en plus, ne fait pas une grande différence, n'est-il pas ? » Il se retourna de nouveau de tous les côtés, mais ne vit personne susceptible d'émettre quelque chose ressemblant à un murmure. « En fait, docteur, je l'entends aussi. Que faire ? Oh misère, je suis atteint d'une terrible maladie mentale que j'ai inventée pour moi tout seul. Je ne fais jamais rien comme tout le monde, moi. En réalité, tu ne m'entends pas. Je n'ai pas utilisé le bon verbe, car il ne s'agit pas de son. Disons plutôt que tu perçois mentalement les mots que je pense dans le but de communiquer avec toi. C'est énorme, ce que je suis à la masse. Je me fais tout seul la conversation en imaginant un gorille qui parle dans ma tête. Comment ma cervelle a-t-il pu se dérégler aussi vite ? Voilà, monsieur. Excusez-moi en retard, je suis seul au bar. Ah, mais c'est vous. Vous revoilà. Lucien se tourna brusquement vers le serveur, mais le gorille recouvrait ce dernier du visage jusqu'au milieu du ventre. Comment ça, me revoilà ? C'est bien vous qui êtes parti en courant tout à l'heure. Euh... 5,50 euros, ajouta l'homme en posant le café, le sandwich et la note sur la table. Lucien fit pivoter sa tête, de droite à gauche et de haut en bas, en roulant de gros yeux pour tenter d'apercevoir celui qui parlait dans une partie libre de son champ de vision. Il fit même un geste devant son visage, comme pour effacer l'image qui le gênait. On eût dit qu'il voulait dissiper un nuage de fumée. Le serveur l'observa avec curiosité, mais il reste à quoi jusqu'à ce que Lucien murmura ? Mais c'est quoi ce truc ? Dégage ! Ces mots furent accueillis par un froncement de sourcils perplexes. Comment ? Le primate velu disparut. Excusez-moi, dit Lucien en posant 10 euros dans la soucoupe que lui tendait l'homme. « Je ne m'adressais pas à vous. » Le barman empocha le billet, rendit la monnaie et partit, sans un mot, mais en noçant les épaules. « J'espère ne pas t'avoir causé de problème. » dit entre guillemets le gorille en réapparaissant dans le champ de vision de Lucien. « La prochaine fois, je m'effacerai plus vite. La difficulté est que tu ne maîtrises pas encore la communication intentionnelle avec moi. Je perçois quelques-unes de tes pensées, mais confusément, puisqu'elles ne me sont pas personnellement destinées. C'est aussi de ma faute. J'ai mal maîtrisé les plans cette fois. J'aurais dû rester derrière le serveur. » Misère. Comment ai-je pu inventer une maladie mentale aussi ahurissante ? Il n'y a que moi pour faire des choses comme ça. Même quand je deviens fou, je me débrouille pour ne pas le faire, comme tout le monde, et d'une manière complètement absurde en plus, il faut le dire. « Que faire ? Comment expliquer ça à Isa ? » « Que faire ? Oh, misère. Misère. » Il cessa de se ronger les ongles pour allumer une cigarette. « Arrête donc de te lamenter. Pourquoi arrives-tu si vite à la conclusion que tu es fou ? » « Il me semble que c'est ce que tu penses, non ? » « Que faire ? » « Que faire, je perds la raison, c'est un drame. » « Je vais aussi perdre mon travail, je vais finir à l'asile avec une camisole. » « Que va penser Isa ? » « Toi, je lui en parlais. » « Que faire ? » « Que faire ? » « Tu devrais me faire confiance quand je prétends que tu n'es pas fou. » « J'existe vraiment, tu sais. Je ne suis pas une création de ton esprit. » « Je suis en train de me dire que je ne suis pas fou d'une manière complètement folle. » « Non, ce n'est pas toi qui te dis que tu n'es pas fou. C'est moi qui te le dis. » Lucien essaya de chasser toutes ces pensées indésirables de sa tête et mordit dans son sandwich. Son regard vide était dirigé sur le formica de la petite table sur laquelle il était accoudé. Mais il voyait toujours le gorille sur cette surface. Il commença à mastiquer sans appétit. Le grand singe s'adressa de nouveau à lui. « Tu ne devrais pas manger ça. » « Pourquoi ? Je devrais respecter tes goûts, peut-être ? » « Je ne me dispute tout seul avec moi-même. » « Je dois avoir le cerveau qui saigne grave. » « Non, il n'est pas question de mes goûts. » « Il s'agit du fait que pour faire ce saucisson, il a fallu tuer un animal. » « Un animal élevé dans de terribles souffrances qui plusaient. » « Et aussi exploiter une vache pour le beurre. » « Et la vie, le lion mange la gazelle. Que veux-tu que j'y fasse ? » « Le lion ? Quel rapport avec le lion ? » « Tu n'es pas un lion et les lions ne mangent pas de saucissons. » « Le lion est une image, ça veut dire que je suis un prédateur et donc je mange des animaux. » « Toi ? Tu es un prédateur ? » « Laisse-moi tranquille. » « Misère, je me demande de me laisser tranquille. » « D'accord. Juste une dernière question. Le lion tête-t-il des vaches ? » « C'est quoi cette question moisi encore ? » « Le beurre de ton sandwich vient de l'exploitation d'une vache. » « Alors vu que tu utilises la métaphore du lion pour justifier ton choix alimentaire, » « Je voulais savoir si le lion tête des vaches. » « Sinon docteur, dans mes délires de fou, je me demande parfois si les lions têtent des vaches. » « Oui docteur, je suis prêt à prendre double dose matin, midi et soir, triple dose même. Oui, 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 oui. » Lucien était sur le point de pleurer sur son sort. « Sais-tu ce que nous allons faire ? » « Je vais te laisser tranquille quelques temps pour que tu puisses réfléchir à tout ça. » « Je te demande d'envisager l'idée que je ne suis pas une invention de ton esprit. » « Que j'existe, vraiment. » « D'accord ? » « Pense-y, s'il te plaît. » « Je reviendrai bientôt. » « L'image disparut et la voix, entre guillemets, se tue. » Lucien remarqua que le barman et quelques clients lui jetaient par moments des regards entendus, un sourire explicite au coin des lèvres. « Ceux-là ne sont pas dupes. Ils ont bien vu que je suis à la masse. » « Il faut que je téléphone à Isa. Mon hallucination risque de revenir d'un moment à l'autre. » Il appela sa compagne, lui indiqua dans quel bar il se trouvait et lui demanda de venir le chercher en voiture, de toute urgence. Elle s'étonna. Il avoua qu'il ne se sentait pas bien, qu'il ne pouvait lui donner plus de détails sur le champ, mais qu'il lui expliquerait tout sur place. 15h. Isabelle travaillait chez elle en profession libérale. Elle codait des logiciels de base de données en PHP MySQL sur les sites web de ses clients. La liberté de son activité lui avait permis d'aller chercher Lucien sans rendre de compte. Ils étaient tous les deux dans le canapé du salon. Elle le regardait dans les yeux, tandis qu'il finissait de lui raconter tout ce qu'il venait de vivre. « J'ai préféré que tu me ramènes à la maison parce que je me sens désemparée. Je ne sais pas quand cela va me reprendre. » « Et là, en ce moment même, tu ne le vois plus et tu ne l'entends plus du tout ? » « Non, plus rien. » « Elle doit se dire que je suis bon pour l'asile. Et elle a raison. » « Tu n'as pas essayé de lui répondre, mais tu as, semble-t-il, la possibilité de dialoguer avec lui. » « Comment ça ? » « Quand il t'a dit quelque chose comme « C'est moi qui prétends que tu n'es pas fou, ce n'est pas toi, je ne suis pas le fruit de ton imagination. » « Ça prouve qu'il peut répondre à ce que tu penses. » « Oui, oui, c'est vrai. Mais comme je te disais, ça ne peut être que moi qui imagine tout ça. » « S'il revient, nous nous occuperons de lui tous les deux. » « Je ne te laisserai pas tomber. » « Alors tu me crois ? » « Je crois que tu es en train de vivre ce que tu viens de me raconter. » « C'est-à-dire que ce gorille existe. » « Au moins pour toi. » Les yeux de Lucien firent couler quelques larmes de reconnaissance et de chaleureuse tendresse. Elle seule pouvait l'aider. Il remarqua qu'elle réfléchissait avec concentration. « À quoi penses-tu ? » S'enquitte-t-il. « Que je suis bien givrée, non ? » « Je me disais que, si ça recommence, nous lui demanderons une preuve de son existence. » « Comment ? » « On verra. » Lucien supposa qu'elle avait une idée en tête et cela le rassura, car il admirait, malgré lui, la grande intelligence d'Isabelle. Pourquoi malgré lui ? Parce qu'il était encore en grande partie conditionné par son éducation. Dès son plus jeune âge, son père l'avait imbibé de la croyance selon laquelle les capacités cognitives des femmes seraient en général moindres que celles des hommes. Aussi avait-il développé la conviction qu'il vivait avec une exception. Ce qui d'un côté le flattait, mais d'un autre le complexait un peu également, car il sentait bien que, autant dans son métier que dans ses lectures, Isabelle le dépassait.